Musique Aujourd'hui nous allons entamer un chapitre qui va nous occuper sur les deux séances parce qu'il est assez copieux et donc il va être question de la circulation atmosphérique à l'échelle de la planète donc je vais vous indiquer le plan vous vous apercevrez que dans ce plan il y a des parties qui vont être un peu hypertrophiées parce qu'elles méritent j'allais dire des explications détaillées notamment la question des jet streams et puis la question de la mousson donc le plan ne va pas être parfait il y aura des petites parties et des grandes mais bon voilà c'est mon choix bien donc le titre pour cette séance c'est zone climatique et circulation atmosphérique donc nous allons retrouver l'échelle planétaire et nous allons continuer à faire des croquis aussi bien sûr voilà alors on va commencer d'abord par un schéma d'ensemble le schéma d'ensemble je vais vous en donner une version tout à fait simple pour que ce soit abordable mais même en y mettant plus de simplicité on verra que c'est quand même quelque chose d'assez particulier donc c'est pour ça que je vais écrire un schéma d'ensemble simple mais voilà j'aime bien avoir des titres qui recueillent un petit peu de signification donc nous allons nous lancer dans un croquis je vais aller faire peut-être à la craie pour me garder l'autre tableau bien alors c'est là qu'on voit ceux qui ont le coup de main ou pas parce qu'il va falloir faire un cercle parfait voilà voilà à vous hein à vous à vous à vous bien je ne sais pas si vous êtes fait rue de peinture un peu ou peut-être il y a une anecdote sur le peintre italien de la renaissance Giotto le pape vous savez que les papes étaient des mécènes etc et le pape voulait les meilleurs pour ses peintures bien sûr et il envoie un émissaire à Giotto et l'émissaire le contact disant bon alors le pape voudrait que vous travailliez pour lui mais il voudrait être sûr que vous faites du bon travail Giotto ne s'est pas démonté il a pris une feuille il a tracé un cercle parfait il a dit voilà bon ceci dit je ne me prends pas pour Giotto loin s'en fout bien donc voilà on installe la sphère terrestre et en pointillé on s'installe l'équateur pour se repérer alors comment se dispose la circulation atmosphérique et bien sûr ce qui concerne aussi les zones climatiques l'Inde ne va pas sans l'autre alors on va retrouver bien sûr des zones une disposition zonale que vous connaissez mais là cette fois-ci en y introduisant les hautes pressions, les basses pressions et les vents donc nous allons commencer ici par les hautes pressions polaires vous vous rappelez air froid lourd qui appuie sur le sol il y a évidemment son homologue au sud en un peu plus froid d'ailleurs vous le savez donc ici nous avons des hautes pressions donc les vents très schématiquement vont être de cette direction là donc là on a des vents d'est des hautes latitudes alors attention ce que j'indique là vous le voyez c'est vraiment à l'échelle planétaire ça n'a aucun rapport avec des vents régionaux ou locaux là on est vraiment en observation quasiment sidérale ensuite et bien il y a au niveau de la zone intertropicale des cellules de haute pression voilà j'ai indiqué des des plus qui vont générer elles aussi donc une certaine direction des vents que vous connaissez sûrement sous le nom d'Alizé voilà donc puisqu'on a un sens de circulation rappelez-vous dans le sens des aiguilles d'une montre on a ici des vents d'ouest on a donc là ce qu'on appelle les grands vents d'ouest des moyennes latitudes un petit détail pour l'ouest la convention internationale en géographie est d'utiliser le W alors c'est pas pour j'allais dire faire plaisir une fois de plus à la langue anglaise c'est pourquoi et bien c'est parce que en géographie les spécialistes allemands ont été fort fort nombreux fort efficaces vraiment des gens qui ont apporté beaucoup l'inconvénient c'est que en allemand Est se dit Ost voilà donc voilà on courait à la confusion donc il valait mieux voilà se mettre tous d'accord là-dessus ça c'est pour le petit la petite convention internationale bien donc on va refaire la même chose pour l'hémisphère sud on est bien on est bien obligé voilà on retrouve les cellules de haute pression subtropicale avec là aussi donc le même effet et vous voyez que ici au niveau de l'équateur on a une convergence des vents bon voilà ce secteur s'appelle donc la convergence je vais l'écrire plutôt ici vous le verrez mieux donc on a la convergence intertropicale en abrégé CIT voilà c'est un terme qu'on sera amené à réutiliser évidemment alors est-ce que je n'ai rien oublié ? si alors vous voyez que j'ai laissé une petite partie un peu vide parce que c'est là qu'il y a des complications c'est là qu'il y a des complications donc ici on a convergence bien sûr des alizés donc on a des vents 30 km heure réguliers je vous en ai déjà dit deux mots mais à certains endroits et bien il n'y a plus de vent du tout ou presque ces endroits là voilà je vais là je vais leur faire une espèce de petite poche en quelque sorte je vais faire un peu une légende voilà alors ces zones donc de pratiquement d'absence de vent ont plusieurs noms parce que ces zones là ont été bien sûr détectées par les navigateurs à voile se retrouver là dedans était le cauchemar bien évidemment d'où j'allais dire plusieurs noms pour les désigner en français en anglais voilà alors aujourd'hui de quoi parle-t-on alors si l'on utilise le terme anglais on va appeler ces zones là doll drums enfin avec le pluriel voilà doll drums c'est-il enfin en anglais j'allais dire ordinaire ça veut dire ça veut dire le marasme ça veut dire l'abattement une espèce de découragement quoi mais on comprend bien le sens toujours en anglais d'une façon plus familière alors doll drums ça vous le trouverez dans les écrits scientifiques c'est le terme qui a été j'allais dire finalement adopté pour bien sûr s'y retrouver internationalement sinon il y a un terme je vous avais peut-être donné d'ailleurs plus brutal horse latitudes vous avez expliqué qu'il fallait jeter du lest et que ce qui était lourd dans le navire ça pouvait être les chevaux voilà alors en français quand même un petit peu de français ne fera pas de mal alors en français on a un terme spécifique marin c'est l'encalminage c'est le fait d'être piégé dans le calme voilà tout simplement encalminage c'est être piégé dans ces zones dans ces zones de calme alors j'allais vous l'ajouter mais très bien voilà très bien vous me le fournissez l'autre terme le pot au noir oui effectivement voilà donc vous avez toutes sortes de versions vous le voyez héritées de la marine de la marine à voile et puis les petites particularités ne sont pas terminées j'ai laissé un petit coin là un petit peu curieux voilà c'est pour faire la place à une anomalie qui concerne les alizés je vais prendre un petit peu de couleur d'ailleurs vous le voyez mieux je vais prendre du vert voilà il se passe quelque chose de curieux là ici du côté de l'Asie à certains moments j'expliquerai comment et pourquoi et avec quelles conséquences les alizés qui sont ici traversent l'équateur et comme il y a rappelez-vous inversion dans la force de Coriolis hop ils sont rabattus de l'autre côté il y a une déviation des alizés voilà je vous le mets dans la légende ici déviation des alizés ce qui est un un des éléments principaux pour expliquer la mousson bien voilà les choses sont posées j'espère que j'en ai pas oublié non je pense que c'est correct voilà la CIT je vais la mettre un petit peu en couleur aussi parce qu'il en sera quand même beaucoup question voilà 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 vous avez la situation la situation donc vue à l'échelle à l'échelle planétaire bien alors grosso modo que se passe-t-il dans ces différentes zones on va d'abord parler des zones de bas des bandes de haute pression alors vous remarquerez que des bandes de haute pression il y en a deux séries il y a les intertropicales et il y a les polaires voilà elles ont un point commun elles ont un point commun puisque l'on a donc là de l'air descendant qui appuie on a donc au sol des vents divergents parce qu'évidemment il faut bien qu'ils repartent quelque part et on a un air assez sec voilà donc indépendamment de la question des températures on a là des éléments qui se ressemblent là je peux mettre des plus aussi pour que vous ne soyez pas trop déroutés donc j'ai envie de dire il n'y a pas grand chose à dire là finalement bon colonne d'air descendant air assez sec évidemment au pôle ça va être particulièrement froid au niveau de la zone interpricale ça va être bien sûr à d'autres températures ensuite il y a les bandes de basse pression alors les basses pressions sont ici dans la zone intertropicale intertropicale là et ici au moyen de latitude c'est ce qu'on a vu abondamment avec les perturbations bien évidemment alors donc il y a des bandes de basse pression alors là tout s'inverse on a des colonnes d'air ascendantes de l'air convergent et de l'air humide donc vraiment c'est j'allais dire l'effet tout à fait inversé colonne d'air descendante mouvement de l'air ascendante tout à coup je me suis entendu donc colonne d'air ascendante vent convergent voilà et air humide puisque bon avec un sel-vent il y a des phénomènes de condensation donc là combien de zones et bien trois la zone équatoriale et les moyennes latitude latitude nord et latitude sud bien voilà pour la situation de départ je rappelle et j'insiste sur le fait que donc les alizés sont des vents donc réguliers dans leur trajectoire et réguliers aussi dans leur force rappelez-vous on les appelle les vents du commerce les trade winds par contre une petite particularité si l'on peut dire ce sont ici donc ce qui se passe dans l'hémisphère sud ces vents là comme l'hémisphère sud est très peu pourvu en surface continentale très très peu et bien j'allais dire ils font ce qu'ils veulent c'est à dire qu'ils se déchaînent donc les vents ici sont en moyenne j'allais dire d'une vitesse beaucoup plus forte que leurs homologues de l'hémisphère nord voilà ça c'est à retenir aussi bien alors donc effectivement bon une fois qu'on a dit tout ça ça paraît franchement franchement simple mais il y a déjà une première complication c'est que ce joli enfin joli ce croquis là bien 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 régulier et bien en fait il n'est pas comme ça dans la réalité il bouge il bouge en effet cette disposition varie bouge en fonction des saisons les positions par exemple de janvier et de juillet ne sont pas les mêmes alors à votre avis dans quel sens ça bouge ah voilà donc ça a rapport avec les saisons et à l'inversion des saisons alors qu'est-ce qu'elles font logiquement alors quand c'est l'hiver ici les zones qu'est-ce qu'elles font que fait cette disposition elle descend voilà elle descend voilà parce que ici le congélateur ici produit beaucoup d'air froid et a tendance à pousser tout ce qui est devant lui si je voulais matérialiser un petit peu ça voilà ici ça dégouline d'air froid pendant l'hiver ça dégouline d'air froid et ça pousse tout évidemment ça s'inverse en juillet là c'est l'Antarctique qui pousse là c'est ici que j'allais dire bon l'air froid prend la main en quelque sorte et pousse les autres zones ce qui fait donc que les zones de haute pression et des moyennes latitudes glissent voilà dans l'année et voilà aussi donc vous comprenez peut-être aussi déjà un petit peu ce qui se passe ici les alizés j'allais dire n'y peuvent rien ils sont poussés ils sont obligés de traverser l'équateur voilà ça c'est ça c'est l'élément l'élément important donc retenez bien donc l'idée c'est cet ensemble se décale vers l'hémisphère d'été voilà l'ensemble se décale vers l'hémisphère où c'est l'été enfin vous pouvez l'écrire dans l'autre sens ça marchera aussi bien ce phénomène est vraiment très très important au niveau de la météorologie et de la climatologie ça porte un nom ça s'appelle le balancement saisonnier des zones le balancement saisonnier des zones et ça fait des déplacements à quelle distance ? ah on est à l'échelle planétaire c'est à dire on est dans les milliers de kilomètres quoi vous voyez à peu près la hauteur de la France donc il fait grosso modo 1000 kilomètres bon bah oui ça peut être 1000 2000 kilomètres sans trop de problèmes voilà on est bien on est vraiment à l'échelle de la planète cette fois-ci bien alors juste pour vous donner aussi un petit point de repère vous avez toujours vous avez souvent entendu par exemple pendant notre été dans notre hémisphère le fameux anticyclone des Açores celui-là bon on a tendance à l'aimer bien encore que maintenant on trouve que voilà c'est exactement la situation que nous vivons l'anticyclone des Açores il est poussé vers le nord et à ce moment-là effectivement il va beaucoup plus au nord des Açores en l'occurrence et il arrive il peut arriver donc sur une partie de l'Europe bon l'Espagne et nous apporter donc des températures des températures élevées voilà pour ce qui ce qui concerne un petit peu le fonctionnement on va maintenant un petit peu se concentrer sur une partie de cette circulation atmosphérique on va se concentrer d'abord sur les hautes et moyennes latitudes alors la circulation générale j'utilise des abréviations générales aux hautes et moyennes latitudes alors là on va essayer justement de localiser un petit peu tous ces mouvements et parce que c'est le plus simple je vous l'ai dit tout à l'heure on va commencer par l'hémisphère sud celui-là il est particulièrement commode parce que tout se passe comme la théorie le voudrait c'est bien pratique donc l'hémisphère sud a un fonctionnement sans aucune perturbation ici donc l'anticyclone polaire sud très fort vraiment bien marqué on est sur un espace en glacé continental avec un certain nombre de records de froid bien évidemment et puis donc s'organisent ensuite autour les vents après on a une bande de basse pression comme je vous le disais tout à l'heure avec des vents très marqués les navigateurs les navigateurs le savent quand on fait le tour du monde en solitaire par exemple enfin quand je dis on quand ils ou elle ce secteur là comme parlait familièrement ça craint voilà on les a surnommés les 40e rugissants vous dire que c'est pas commode ici voilà alors si vous voulez si nous avions des cartes météo de l'hémisphère sud on verrait j'allais dire des dispositions des anticyclones et des dépressions vraiment très très marquées des anticyclones qui vont jusqu'à 1025-1030 hectopascales et des dépressions bien creusées et forcément donc ça crée un gradient vous vous rappelez la notion de gradient entre les dans la pression atmosphérique on a un gradient très élevé donc des vents forcément aussi très très élevés ensuite j'allais dire on retrouve nos cellules subtropicales et les alisées voilà donc schéma vraiment modèle mais assez musclé on va dire assez musclé l'hémisphère nord l'hémisphère nord il est plus compliqué là pas de chance pour nous si l'on peut dire enfin ça dépend comment on le prend enfin en tout cas on n'y peut rien voilà l'hémisphère nord il est plus plus compliqué avec des contrastes donc été hiver très particulier ce qui fait que je vais faire un système en colonne pour janvier et pour juillet pour s'y retrouver un petit peu bien donc cet hémisphère nord comprend d'énormes surfaces continentales et c'est ça qui amène effectivement le grand changement par rapport à l'hémisphère sud c'est à dire qu'en janvier donc pendant notre hiver pendant notre hiver il y a des anticyclones thermiques c'est à dire des anticycloniers la température et en l'occurrence puisqu'on est en hiver des anticyclones très froids qui s'installent au coeur des continents de l'hémisphère nord ce qui n'est pas possible dans l'hémisphère sud ça ne peut pas se faire donc en janvier dans notre hémisphère des anticyclones thermiques sur les grands espaces continentaux l'Eurasie et l'Amérique du nord bien évidemment donc pour parler plus précisément Russie Europe centrale Scandinavie d'un côté Alaska Canada Groenland au passage bien sûr de l'autre donc là on a ce jeu d'anticyclone thermique froid qui est bien particulier autre particularité donc ça voilà les anticyclones thermiques continentaux autre particularité liée aussi à cela si les anticyclones sont installés sur les continents où vont se nicher les dépressions il faudra bien qu'elles se cassent quelque part elles sont obligées entre guillemets de tenir compte de cela et curieusement donc ça va leur donner pour une fois une certaine stabilité puisqu'elles sont coincées elles passent là où elles peuvent et on a donc des dépressions que l'on va pouvoir nommer par rapport au lieu où elles sont le plus fréquemment c'est ainsi que l'on a par exemple une dépression semi-permanente sur l'Islande voilà donc ça c'est l'autre caractéristique des dépressions semi-permanentes ou si vous voulez on pourrait dire récurrentes c'est à dire qu'on retrouve très très souvent dans certains lieux spécifiques alors la plus connue c'est celle de l'Islande est-ce que certains ont eu l'occasion ? oui alors sur trois semaines une demi-journée de soleil voilà et c'était à quelle période de l'année ? c'était en été voilà c'était en été oui c'était pas en hiver oui mais non mais la question est importante on peut choisir l'Islande aussi en hiver c'est pas exclu voilà mais ne vous inquiétez pas c'est toujours pareil il n'y a pas de problème non c'est vrai que l'Islande est balayée donc sous l'influence de cette dépression et du coup les perturbations évidemment s'engouffrent là-dedans et voilà c'est le climat c'est le climat islandais à se demander comment ils arrivent à survivre là-dedans je me rappelle j'avais eu envie d'y aller quand même parce que pour une géographe l'Islande la glace les volcans voilà alors je commence à lire le prospectus oui alors il faudra prévoir une paire de chaussettes par jour ah bon je me suis dit voilà ça commence à être un peu inquiétant il faudra ne pas avoir d'imperméables trop vastes parce que le vent s'engouffre dedans et brusquera il y avait j'avoue que là j'ai préféré des latitudes plus clémentaires mais je le regrette en fait je le regrette parce que c'est quand même c'est un endroit fascinant absolument absolument fascinant voilà alors il n'y a pas que l'Islande celle-ci elle est très connue il y en a il y en a d'autres vous vous rappelez pas côté européen non en entendant les bulletins météo ils s'en servent ils nous le disent c'est britannique non pas forcément il y a une dépression aussi très récurrente sur le golfe de Gênes la mer du nord évidemment en mer du nord ça pose notamment problème pour les plateformes pétrolières et gazières qui doivent s'ancrer et résister dans une mer qui est très 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 agitée et de façon très très fréquente et il y a même j'allais dire quand on fait les transbordements de personnel a priori on essaie de les faire en hélicoptère parce que c'est quand même ce qui va le plus vite et des fois l'hélicoptère ne passe pas il reste au sol parce que c'est pas faisable donc voilà des dépressions donc semi-parlent ou récurrentes qui sont donc bien implantées et qui sont j'allais dire à traiter avec précaution bon bien sûr à ce moment là en janvier notre anticyclone des Açores il est très au sud voilà on ne le voit plus enfin vu d'Europe il n'est plus là il est effectivement centré sur les Açores c'est à dire au niveau de l'Atlantique subtropical voilà donc la situation d'hiver alors en juillet alors en juillet et bien bon les continents ne sont plus froids ils sont chauds évidemment donc là on a plutôt des basses pressions continentales les anticyclones subtropicaux remontent ah j'oubliais le T voilà donc basse pression plutôt sur le continent les anticyclones subtropicaux remontent ils atteignent donc l'Europe occidentale enfin ils plutôt singuliers voilà et les perturbations remontent au nord par exemple sur l'Ecosse moi je n'ai pas l'expérience de l'Islande mais j'ai l'expérience de l'Ecosse en plein été je ne vous le recommande pas j'y ai laissé mes chaussures elles n'ont pas séché pendant 15 jours alors qu'il y a des séchoires il y a des pièces spéciales dans les auberges de jeunesse écossaises qui sont les séchoires à chaussures ils sont des traceteurs où on peut facilement mettre tout ce qui est humide voilà 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 mais bon quand on change tous les jours et bien voilà le lendemain on reprend les chaussures ce qui fait qu'au bout de 15 jours je les ai laissées dans la dernière poubelle voilà non ça c'est un peu pour dire que c'est pas une légende donc les perturbations remontent vers le nord par exemple à la latitude de l'Ecosse voilà donc on retrouve là ce qu'on entend dans nos bulletins météo avec donc quelque chose d'assez relativement compliqué par rapport à l'hémisphère à l'hémisphère sud bien donc on a parlé du balancement saisonnier des zones on a fait un petit zoom sur les hautes et moyennes latitudes pour voir un petit peu comment ça se passait et là maintenant il va falloir faire entrer un acteur extrêmement important dont j'ai déjà prononcé le nom que vous connaissez aussi plutôt des acteurs parce qu'ils sont plusieurs ce sont les Jet Sweeps que viennent-ils faire dans cette affaire on va regarder ça un petit peu donc on continue sur la circulation atmosphérique mais attention là on va être en haute altitude donc ça doit être le troisièmement il me semble voilà la circulation en altitude et donc le rôle des ce qu'on appelle aussi parfois les courants Jet bon c'est un terme pas très satisfaisant parce qu'il y a une moitié en français je peux être en anglais mais bon si on voulait être tout à fait en français ça serait courant fusée mais bon les coutumes et l'usage voilà je cherchais le mot l'usage fait que on utilise ce terme ce terme mixte un peu hybride pour les désigner bon alors entrons dans ce monde des courants Jet ou Jet Streams on va passer bien sûr c'est la moindre des choses par une définition de quoi s'agit-il voilà donc je continue de ce côté comment définit-on et bien les Jet Streams ou courants Jet alors il s'agit si on parle pour une unité mais on verra qu'il y en a plusieurs donc c'est un Jet Stream c'est un courant aérien un courant aérien qui est au-dessus de la tropopause tout près de la tropopause et si vous vous rappelez bien ce qu'on a dit sur la tropopause ça veut dire que selon l'endroit de la planète il est plus ou moins haut donc il va être très haut à quel endroit la planète ? où est la plus haute tropopause ? à l'équateur voilà à l'équateur et le plus bas j'allais dire en remontant en latitude donc donc en gros c'est 16 de 16 à 7 km d'altitude en fonction de la latitude voilà donc voilà début de la définition ensuite sens de circulation puisqu'on a dit un courant fusée c'est que ça se déplace évidemment c'est un courant fusée qui circule d'ouest en est il circule d'ouest en est alors je vais effacer mon croquis alors souvent si on arrêtait là la définition peut-être que vous seriez en train de visualiser une espèce de gros tuyau en train de faire le tour de la Terre à toute vitesse comme une espèce de train géant lancé ben c'est pas aussi simple aussi simple que ça alors je vais garder mon cercle parce que je ferai pas mieux voilà mais je vais l'utiliser très différemment voilà en fait ce flux d'air donc en haute altitude qui est rapide n'est pas continue faut pas l'imaginer comme quelque chose de continue en fait il a ses petites fantaisies il a ses petites variations à certains moments il a un tracé très régulier c'est vraiment un flux j'allais dire qui suit les parallèles et puis à d'autres moments il se permet des ondulations voilà alors je vais utiliser donc ce croquis mais cette fois-ci d'une façon un petit peu un petit peu peut-être perturbante on va s'intéresser à l'hémisphère nord un petit peu donc ce cercle va me servir à visualiser le principal courant jet dans l'hémisphère nord vu la Terre vue d'en haut donc je vais mettre le pôle nord au centre on est d'accord voilà ici donc le pôle nord et puis je vais installer alors là pour le coup je suis obligé d'installer des méridiens et non pas des parallèles donc de manière à ce que on sache un tout petit peu où on est ici j'installe le méridien d'origine le méridien de Greenwich le zéro degré comme disaient mes élèves ah notre méridien oui notre méridien voilà bon donc si j'installe le pôle nord ici et si j'installe donc la moitié enfin une partie du méridien d'origine grosso modo en exagérant voilà la France ça va être à peu près ça en exagérant déjà on peut se situer alors n'oublions pas aussi les autres points cardinaux donc ici ouest et est et je vais installer un parallèle repère je vais installer le 40ème parallèle donc à peu près à mi-parcours alors on peut tracer ça voilà ça peut vous aider donc à peu près à mi-parcours voilà il passe un petit peu au sud de la France voilà comme ça alors là il est patatoïde mais bon on va essayer de le voilà donc ça c'est donc le 40ème parallèle tout le monde s'y retrouve on n'a pas forcément l'habitude mais bon voilà donc là nous avons une position j'allais dire extraterrestre c'est le cas de le dire le pôle nord au centre le 40ème parallèle alors ce fameux jet stream comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ces éléments de repère et bien je vais vous indiquer d'abord comment il se comporte en janvier et oui puisque nous sommes dans le balancement saisonnier des zones il y aura deux variantes deux variantes effectivement la position en janvier et la position en juillet bien alors en janvier hiver les zones descendent vers l'été austral donc le jet stream est à l'extérieur il se positionne plutôt à l'extérieur du 40ème parallèle et il est assez continu alors je vais essayer de le matérialiser voilà et je vous ai parlé d'ondulation voilà voilà à peu près donc le niveau où il circule il circule plutôt bas en latitude il est en dessous du 40ème alors vous voyez que j'ai marqué des interruptions effectivement il y a des endroits où le jet stream a un coup de mou il est tout faible il y a des moments donc aussi où il ondule il ondule un peu comme un serpent au niveau des vitesses c'est assez spectaculaire parce que là on est dans facilement les 200 300 400 km heure voilà c'est d'ailleurs qu'on est au dessus on est au dessus des vitesses de vent qu'on a j'allais dire sur terre on est bien au dessus sauf je répète à certains endroits où il se calme et là il peut descendre à 90 km heure mais souvent c'est plutôt la fourchette 200 400 km heure donc des tronçons vous le voyez que les spécialistes ont surnommé des rivières voilà on prend le vocabulaire de l'hydrologie parce que il faut bien essayer de nommer voilà ces rivières et bien elles font 1000 à 5000 km de long donc plutôt qu'à vraiment un anneau très régulier on a un ensemble de rivières qui ont une trajectoire à peu près circulaire à peu près et qui sont en tronçon de 1000 à 5000 km mais bon nous sommes dans l'air nous sommes dans l'atmosphère ça veut dire qu'il faut aussi quand même parler de l'épaisseur ce flux d'air il est en 3 en 3 dimensions bien sûr alors au niveau de l'épaisseur c'est quand même assez assez important puisque l'on a alors attendez que je dise pas de bêtises l'épaisseur c'est 1 à 5 km donc vous voyez bon voilà ça prend quand même de la place alors quand je dis qu'il y a des méandres donc on est bien à l'échelle planétaire ça veut dire que bien que la direction générale soit ouest-est il y a des moments où le jet stream vous le voyez part vers le nord ou descend vers le sud voilà donc il fait ces ondulations sont bien marquées donc il faut bien retenir ça parce que ça nous permettra d'expliquer pas mal pas mal de choses bien voilà pour essayer de le visualiser là encore on est dans l'invisible que voulez-vous essayer de le visualiser le mieux possible origine qu'est-ce que c'est que cet objet météorologique à quoi est-il lié des suggestions il y a un élément simple oui la rotation de la terre voilà effectivement la terre tourne d'ouest en est et le jet stream aussi c'est forcément lié donc pour ce qui est de l'origine donc il y a d'abord l'effet de la rotation terrestre ça c'est le premier le premier élément il en faut un deuxième il en faut un deuxième et ça on en a déjà parlé il faut aussi le contact entre deux les deux grandes masses d'air très différentes l'air polaire et l'air tropical alors je vais ajouter un croquis supplémentaire un petit croquis supplémentaire alors cette fois-ci je me contente d'un quart de terre un petit quart suffira donc pôle nord ici et l'équateur là donc rappelez-vous l'air polaire lourd et froid qui descend et qui rencontre donc un air plus chaud et bien le jet swim polaire il se situe ici il circule ici c'est-à-dire que ces masses d'air donc dont nous avons vu les conflits en météo avec les fronts et bien le conflit en altitude il se traduit par cette espèce de tourbillon qui fait le tour de la Terre voilà donc ici on est à la hauteur de la tropopause comme je vous le disais donc deux origines la rotation de la Terre mais aussi le contact en altitude entre masse d'air froid polaire et masse d'air plus chaude des moyennes latitudes ce courant de jet polaire il a son homologue dans l'hémisphère sud bien évidemment et ces deux là donc les deux jet swims polaire sont les plus actifs c'est-à-dire sont les plus rapides alors si je dis qu'ils sont plus rapides c'est qu'il y en a d'autres fatalement et bien oui il y en a d'autres il y a le jet swim subtropical dont on parle relativement peu parce que son influence n'est pas tout à fait équivalente donc ici on est à peu près grosso modo là on est à peu près au cinquantième parallèle voilà donc vers le trentième ici on a donc de l'air qui ici bon semblait chaud mais qui là va être en contact avec encore plus chaud et on a un deuxième jet swim qu'on appelle le jet swim subtropical voilà donc ici jet swim polaire c'est celui donc qu'on voit en plan de l'autre côté et il y a aussi donc le jet swim subtropical voilà c'est suffisamment clair ? oui c'est bon ? voilà alors celui-ci donc je vous le disais et il a un comportement un petit peu différent des jet swim polaires vitesse moins grande par contre il est plus haut vous vous rappelez que la tropopause est plus haute dans les basses latitudes donc le jet swim polaire lui est aux alentours des 10-12 km le jet swim tropical lui c'est plutôt 14-16 km avec donc des vitesses moindres donc au total nous avons bien 4 jet swim 2 polaires 2 sub tropicaux bien voilà pour le descriptif l'origine le comportement alors l'influence exactement à quoi de quoi sont-ils responsables alors là je vais surtout prendre l'exemple de nos latitudes des moyennes latitudes et bien ces jet swims sont en quelque sorte comme des des rails comme des rails pour qui guiderait les perturbations qui sont elles un tout petit peu plus bas en dessous qui sont en dessous en quelque sorte les météorologues parlent de rails dépressionnaires c'est à dire que quand on a localisé par exemple une rivière une rivière du jet stream on peut s'attendre à ce que dessous il y ait des perturbations voilà c'est le sens qu'il faut donner ici alors je ne l'ai pas rajouté mais ici donc vous reconnaissez le front polaire voilà donc le jet stream est là le front polaire avec son impact au sol ici et rappelez-vous donc les ondulations du front polaire en question les perturbations etc vous arrivez à recoller les différents éléments c'est important de pouvoir justement basculer dans les différentes dimensions différents plans et voir les interactions pardon c'est moi oui ces rails ils sont stables alors alors quand je dis les rails je parle du jet stream voilà donc on leur donne ce surnom alors je vous ai dit que c'était pas du tout parfait comme circuit donc les rails en question ils bougent et oui oui regardez ici là j'ai fait une ondulation ça peut être alors à cette échelle là c'est une ondulation qui peut être sur 1000 km vous voyez la petite France qui est là voilà ça peut être 1000 km là on est vraiment dans des proportions qui sont un peu inhabituelles ou même beaucoup inhabituelles pour nous voilà alors je ne vous dirai pas grand chose des jet streams subtropicaux parce que il semblerait pour le moment qu'il n'ait pas une influence vraiment déterminante sur la météorologie des lieux où il où il passe sauf peut-être on en reparlera en ce qui concerne la mousse voilà mais bon il y a moins de choses à en dire et en tout cas en termes de prévision météo pour ces latitudes là ça n'a pas d'impact vraiment alors un petit peu un petit peu d'histoire pour changer un peu bon là je vous fais l'état des lieux à peu près aujourd'hui mais enfin bon comment s'est-on aperçu qu'il y avait cet objet singulier là-haut quels ont été les premiers indices alors pour justement remonter un petit peu le temps on peut faire référence à un événement une éruption volcanique en 1883 en Indonésie a lieu une éruption d'une énergie énorme c'est le le krakatoa voilà il a un nom facile pittoresque voilà c'est le krakatoa c'est une éruption d'une énergie énorme et surtout une éruption avec un nuage de cendres absolument gigantesque hors norme hors norme donc ce nuage de cendres énorme en termes de quantité en quelque sorte et de densité a été projeté par l'énergie de l'éruption très haut et ces cendres ont été prises en charge en quelque sorte par le jet stream sub-tropical le résultat c'est que les cendres ont fait le tour de la terre voilà et c'est comme ça qu'on s'est dit il y a quelque chose de bizarre se retrouver avec des cendres volcaniques j'allais dire à un endroit où il n'y a pas de volcan ça commence à être un petit peu ça interpelle voilà donc il y avait des indices on avait des indices sur quelque chose qui visiblement en haute altitude pouvait faire le tour de la terre alors je reste sur cette éruption du krakatoa le nuage de cendres le nuage est un mot un peu réducteur alors en l'occurrence ce voile je dirais plutôt ce voile de cendres qui a donc fait le tour de la terre et bien il a été responsable d'un moment de changement climatique parce que rappelez-vous tout ce qu'on a dit sur les précipitations voilà toutes ces cendres ont fourni énormément de noyaux de condensation donc les gouttes d'eau alors là les gouttes d'eau s'en sont donnés à cœur joie évidemment donc on a eu une accentuation très nette des précipitations à ce moment-là et puis ça ne s'arrête pas là on a pu constater aussi un certain refroidissement un certain abaissement des températures alors là ça devient un petit peu plus subtil pourquoi un abaissement des températures vous pourriez peut-être éventuellement dire oui alors comme ça faisait une grisaille non localement oui en Indonésie là c'est sûr qu'ils ont eu un voile gris effectivement mais bon vous imaginez quand même que tout ça se dilue un petit peu c'est au niveau chimique qu'il s'est passé quelque chose de particulier parce que ces cendres ce ne sont pas les cendres de cheminée bien sûr elles ont une chimie bien particulière et bien ces cendres donc par leur nature chimique ont eu un effet sur le passage du rayonnement solaire elles ont intercepté en quelque sorte une partie du rayonnement solaire donc de la chaleur voilà donc il y a eu je répète en même temps donc accentuation des précipitations bien sûr mais aussi un abaissement des températures voilà pour situer un élément qui commençait à faire soupçonner quelque chose mais c'est dans les années 20 c'est dans les années 20 que j'allais dire la preuve a été établie de l'existence de ces courants de jette et j'aimerais rendre par hommage c'est un peu beaucoup mais enfin oui rendre comme on dit à César ce qui est à César le météorologue qui a mis en évidence ces jet streams et qui d'ailleurs en a beaucoup de mérite parce qu'il a travaillé seul à l'époque oui on n'avait pas encore les équipes ce météorologue est un météorologue japonais monsieur Wasaburo voilà alors je me fais un petit devoir de le sortir de l'anonymat parce que véritablement je répète avec beaucoup de ténacité et de mérite à travailler seul sur ces questions j'allais dire qui étaient vraiment encore on était encore dans le presque inconnu il a mis en évidence la chose à partir de là bon effectivement bon publication vous savez comment ça se passe publication d'autres météorologues s'y sont intéressés et ensuite on a on a pris en charge ça bien sûr alors on s'est intéressé au jet stream pourquoi ? parce qu'on s'est bien douté qu'il y avait une influence météorologique mais aussi avec les progrès de l'aviation on s'est dit il faudrait peut-être quand même en savoir nettement plus parce que donc les avions je vais dire gagnent vous le savez en autonomie et puis gagnent en altitude alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là donc alors quel est l'effet à votre avis sur surtout les longs courriers qui sont en plus haute altitude l'effet des courants jet il y a une différence et bien voilà effectivement si on est dans le sens du jet stream on gagne du temps si on est à contrevent si l'on peut dire à contre-sens on ira nettement moins vite la différence entre Paris-New York et New York exactement une heure effectivement pour le New York-Paris Paris-New York sur Paris-Canton ou Canton-Paris la différence c'est de deux heures vous voyez ça change les choses donc quelquefois quand on regarde les tableaux les horaires etc on se dit il y a un truc qu'est-ce qui se passe voilà donc pour la planification des vols intercontinentaux c'est vraiment la base et puis dans ce trafic aérien il y a eu beaucoup plus récemment puisque la vitesse des avions s'est accrue il y a eu des effets on pourrait presque dire amusants dans le sens où justement il n'y avait pas de comment dire c'est-tu pas de calamité météorologique mais au contraire de surprise ces avions donc atteignant l'altitude du jet stream circulant dans le même sens que lui non seulement ils arrivaient plus tôt ils arrivent plus tôt d'ailleurs c'est toujours vrai mais forcément ils vont plus vite ils sont portés c'est exactement le même phénomène que quand on marche sur un trottoir roulant vous avez la vitesse du trottoir qui s'additionne à votre vitesse à vous alors je ne résiste pas quand même à la tentation de vous fournir quelques petits records voilà par exemple le 18 février 2019 c'est pas c'est récent un Boeing 787 s'est retrouvé en train d'atteindre la vitesse de 1289 kilomètre heure c'est-à-dire que on est au-dessus de la vitesse du son voilà on est au-dessus de la vitesse du son alors que l'avion n'a rien de supersonique c'est le Boeing j'ai envie de dire le Boeing ordinaire voilà donc c'est quand même quelque chose d'assez fascinant les faits alors le record toute catégorie a eu lieu avant toujours au mois de février d'ailleurs je sais pas s'il faut en tirer quelque chose mais le record toute catégorie a été n'est pas encore détrôné en 2010 c'était toujours un Boeing un 747 en l'occurrence et là il a atteint 1394 kilomètres voilà je sais pas si les passagers s'en sont rendus compte je pense pas mais quand même c'est assez assez fascinant voilà donc l'effet est bien 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 réel alors de façon plus commune plus fréquente c'est aussi parfois à cause du jet stream qu'il y a des petits phénomènes de turbulence et oui forcément quand on traverse ça il y a des fois des alors les turbulences elles peuvent être à basse altitude puisqu'on a toute l'épaisseur de l'atmosphère évidemment qui peut jouer mais quand même les plus raides ça peut être justement lié au jet stream si on est par exemple si on traverse comme je vous le disais tout à l'heure si on veut passer au dessus d'une de ces fameuses rivières il y aura forcément un moment bon voilà un petit moment qui est toujours maîtrisé ne vous inquiétez pas maintenant continuez à prendre l'avion à ce point de vue là sereinement pour les autres points de vue c'est autre chose voilà donc ne vous inquiétez pas mais voilà et puis dernière chose aussi qui m'a vraiment surprise bon ça je l'étais je l'étais pas vraiment en cherchant les records et bien les ornithologues se sont aperçus que certains oiseaux migrateurs étaient capables d'exploiter aussi le fameux tapis roulant et bien oui en tout cas alors pour ceux qui ont la capacité de voler le plus haut et puis dans les secteurs où la tropopause et par conséquent le jet swim n'est pas trop haut mais je vous le dis je ne l'invente pas certains oiseaux migrateurs sont capables de tirer un tout petit peu parti alors je ne pense pas qu'ils se mettent au centre mais ils essayent de se mettre je pense un petit peu sur le bord pour avoir un petit peu d'élan gagner un petit peu d'élan sur les longues distances voilà on peut donc vous voyez on arrive dans des dans des domaines qui sont parfois inattendus et puis pour revenir à la météo intrinsèquement aussi ces jet streams et bien de quoi sont-ils responsables et bien ils sont aussi alors le rôle ordinaire c'est rail dépressionnaire ça c'est le rôle ordinaire parfois par contre ils vont nous faire des événements exceptionnels et ils vont nous faire des événements climatiques extrêmes donc un courant de jet surtout donc les courants de jet des moyennes latitudes peuvent provoquer des événements climatiques extrêmes alors de quelle façon et bien c'est parce que ils sont donc je voulais bien marquer là ils sont capables d'onduler et en ondulant ils peuvent avoir donc une influence sur ce qui se passe sous eux en quelque sorte et par exemple alors je veux plutôt commencer par l'exemple pour mieux saisir la chose je pense que vous avez entendu parler comme moi parce qu'on nous l'annonce assez régulièrement des vagues de froid sur Canada et Etats-Unis qui peuvent descendre très très bon en latitude avec d'énormes couches d'énormes épaisseurs de neige le réseau électrique qui se bloque etc bien alors à quoi est-ce que c'est dû les Etats-Unis là on est dans l'art abstrait complètement abstrait bien donc vous avez le pôle nord bien sûr avec son effet réfrigérant et puis donc le froid qui dégouline voilà et bien cet air froid entre en contact avec de l'air subtropical on a vu d'ailleurs ça pour les cyclones vous vous rappelez bon bien alors que vient faire le jet stream là-dedans et bien le jet stream en ondulant vous savez un peu comme un serpent il peut en quelque sorte encourager accentuer la descente de l'air froid voilà il va accentuer la descente de l'air froid et lui faire atteindre justement des latitudes inattendues ou plutôt basses une petite chose à bien retenir sur la géographie des Etats-Unis contrairement à ce que nous pensons nous européens bien souvent New York est à la latitude de Naples on a tendance à avoir l'attitude de Paris voilà faites bien attention donc d'énormes vagues de froid et de la neige à la latitude de Naples c'est quand même pas ordinaire voilà donc ces descentes là sont liées à ces ondulations à ces accentuations provoquées par le jet stream autre effet d'accentuation ou d'exagération pourrait-on dire ça peut se produire aussi sur une masse d'air très humide si ça se produit sur une masse d'air très humide et bien ça va déclencher là où on ne l'attend pas forcément des pluies diluviennes même chose donc là ça accentue la vague de froid ça la fait descendre plus bas que prévu et assez vite surtout assez vite et quand il s'agit d'un autre lieu de masse d'air très humide et bien ça va apporter donc rapidement c'est pour ça qu'on parle de pluie diluvienne c'est à dire d'un coup des pluies qui vont se déclencher j'allais dire très très vite et très abondamment notamment quand le jet stream s'approche de l'air tropical chaud alors là ça fait évidemment un effet et puis ça peut aussi tout à l'heure on parlait du balancement saisonnier des zones avec les remontées des anticyclones subtropicaux comme l'anticyclone des Açores et bien là aussi ça peut jouer dans ce sens là c'est à dire à savoir remonter remonter cette fois-ci la vague d'air chaud et sec alors j'ai un petit exemple là par exemple la canicule de 2003 en France a été j'allais dire favorisée en quelque sorte par le jet stream on pourrait citer d'autres d'autres pays en Russie en Russie ils ont eu un épisode de canicule en 2010 et même chose aussi où le jet stream a eu cette influence donc d'exagération d'exacerbation pourrait-on dire en la faisant descendre cette vague de chaleur on en a remonté pardon dans le sens remonté vraiment très haut en latitude c'est pour ça qu'on a eu des températures en Sibérie complètement hallucinantes ou quelquefois même sur le Groenland où d'un coup il y a une cesse de coup de chaleur qui se déclenche c'est lié à ça donc pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure il ne faut pas confondre ce qu'on appelle improprement le réchauffement climatique qui est une donnée moyenne et globale avec des pics comme ça voilà donc là il s'agit de pics exceptionnels bien évidemment et est-ce qu'on sait ça c'est lié à une ondulation du jet stream et on sait pourquoi il est vendu ah bonne question bonne question et bien j'avoue que je ne pense pas avoir la réponse je ne pense pas avoir la réponse bien évidemment on est dans la mécanique des fluides et alors qu'est-ce qui peut jouer là-dessus j'avoue je pense que dans l'hémisphère nord en tout cas je pense que le passage des masses océaniques aux masses continentales doit jouer un rôle même à 10-12 km d'altitude je pense que ça doit l'amener à varier sa trajectoire mais non j'avoue que là je vais creuser je vais creuser un peu je vais creuser un petit peu bon déjà on sait qu'il ondule et que bon voilà on a déjà bien avancé voilà bon ah oui alors il faut quand même que je boucle mon affaire à savoir que là je vous ai donné la situation de janvier bien évidemment il est indispensable que je vous donne la situation de juillet voilà pour qu'on soit à peu près complet là-dessus alors moi je vais la jouer paresseusement c'est-à-dire que je vais me contenter d'effacer et on va installer la situation de juillet bien donc nous avons toujours notre 40e parallèle et bien avec tout ce qu'on a expliqué maintenant ça devient ça devient clair et bien le flux principal le centre en quelque sorte de la course de ce jet swim cette fois-ci est au niveau du 40e voire même un peu à l'intérieur donc nos fameuses rivières voilà qui ondulent voilà on va les faire enlever voilà sont à l'intérieur et vous voyez que justement là on arrive à notre latitude en quelque sorte voilà à noter donc en juillet enfin en tout cas plus exactement pendant l'été quel que soit l'hémisphère pendant l'été quel que soit l'hémisphère les vitesses du jet swim sont moindres c'est en hiver qu'on a les vitesses les plus élevées c'est d'ailleurs pour ça tout à l'heure rappelez-vous les records c'était en février voilà donc des vitesses moins moins élevées quand on est en situation d'été quel que soit quel que soit l'hémisphère bien évidemment le jet stream se calme un petit peu pendant sa période d'été parce que le contraste tout simplement entre les masses d'air est moins fort bien voilà alors vous voyez que les jet streams sont un sujet passionnant en l'occurrence mais complexe mais on n'a pas tout résolu mais je chercherai je chercherai bien alors je crois que je n'ai rien oublié là dessus non je crois qu'on a fait vraiment là tout ce qu'on pouvait dire tout ce que j'avais prévu de dire sur les sur les courants jet alors nous allons passer à une deuxième deuxième partie alors cette fois-ci nous allons un peu aller dans l'exotisme c'est à dire qu'on va aller un petit peu dans les régions subtropicales voire équatoriales voir un petit peu ce qui s'y passe bien alors donc c'est oui deuxième partie c'est bien ça voilà deuxième partie que se passe-t-il donc dans la zone intertropicale alors la circulation dans la zone intertropicale alors je vais faire un petit peu de place là quand même je vais enlever ça voilà alors nous allons commencer par les secteurs qui sont les plus calmes en l'occurrence donc les anticyclones que se passe-t-il au niveau des anticyclones subtropicaux donc je fais la chose à l'envers donc petit 1 donc les ceintures parce qu'il y en a deux les ceintures anticycloniques rappelez-vous le croquis de tout à l'heure du début de la séance alors ces ceintures anticycloniques avec ces grosses cellules anticyclones et bien c'est plutôt calme comme une situation d'abord ces cellules anticycloniques sont souvent au même endroit donc au niveau du positionnement on n'est pas rarement surpris elles sont souvent au même endroit elles sont souvent au dessus de l'océan parce qu'il y fait plus frais et au dessus des océans elles choisissent souvent ces cellules d'être sur le côté est pourquoi pourquoi cette préférence et c'est là qu'on touche à un élément qui a aussi son importance dans la météorologie on va cette fois-ci introduire les courants marins et oui donc c'est sur le côté est des océans qu'il y a des courants marins froids donc présence de courants marins froids voilà quand vous dites côté est c'est côté est de quoi ? alors des océans de chaque océan oui 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 tout à fait oui oui de chaque océan oui oui bien sûr de chaque océan oui oui si vous regardez une carte des courants marins chaud et froid vous verrez qu'il y a cette disposition on reverra ça de plus près en évoquant les lignos on verra on fera un point sur là-dessus bien donc pas trop de mystère voilà des anticyclones stables dans leur localisation que se passe-t-il entre deux cellules d'anticyclones c'est calme ici on a ce qu'on appelle je crois que je vous en avais parlé on a ce qu'on appelle un col isobarique on n'a pas de dépression là on a simplement un passage avec une pression un tout petit peu inférieure mais on passe d'un anticyclone à l'autre je vais dire sans problème en quelque sorte donc ici voilà je mets un petit plus donc d'une cellule à l'autre là il n'y a pas de pas de conflit il n'y a pas d'éléments qui viennent perturber enfin dernier élément et bien dans ces grandes cellules anticyclodiques les vents sont assez calmes on n'a rien de de particulier et vous vous en doutez c'est surtout sur les marges des anticyclones qu'il y a des vents plutôt sur les marges plutôt que sur le cœur voilà mais si vous vous rappelez un peu les premières cartes enfin oui les cartes météorologiques qu'on a évoquées je vous rappelle que dans un anticyclone les isobars sont toujours largement espacés c'est à dire que le gradient isobarique est faible donc la vitesse des vents au niveau d'un anticyclone j'allais dire ça ne peut jamais être énorme ça sera des vents comme pour les justement comme les alizés 30-40 km heure donc tout à fait vivable si l'on peut dire voire même agréable dans certains dans certains cas la question qui peut se poser sur cette ceinture anticyclonique c'est le pourquoi de sa présence parce qu'il y a une légère contradiction dans cette affaire c'est que là on a quand même de l'air chaud je n'ai pas cessé de vous dire oui alors l'air chaud c'est instable ça monte et bien là non là ça descend bon alors de quoi s'agit-il et bien là c'est le paramètre température n'est pas le paramètre le plus puissant c'est le paramètre dynamique il y a des anticyclones thermiques par exemple l'anticyclone froid sibérien c'est un anticyclone thermique les anticyclones subtropicaux sont des anticyclones dynamiques liés à un mouvement de l'air et en l'occurrence donc un mouvement descendant ça c'est là leur particularité il n'y a pas de contradiction avec ce que j'ai dit précédemment il y a simplement une variation dans le rôle des différents paramètres en ce qui concerne les effets géographiques de ces cellules et de ces ceintures anticycloniques dans l'hémisphère nord elles expliquent la présence de cette immense bande aride qui commence au Sahara et qui se termine au Moyen-Orient si on a là constamment j'allais dire une situation anticyclonique et un air sec c'est parce que c'est parce que là il y a vissé au sol ou presque des cellules anticycloniques dynamiques donc la ceinture aride du vers 25-30 degrés de latitude donc qui part du Sahara le Sahara l'Egypte le Sinaï etc et une partie du Moyen-Orient jusqu'en Irak voilà donc c'est un rôle quand même très 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 important et là l'anticyclone j'allais dire il est à la fois très stable et en même temps donc si les pluies sont extrêmement rares c'est parce que justement il empêche tout arriver d'une perturbation d'une dépression et il est constamment sec il n'y a pas moyen de changer sa nature il est chaud et sec voilà alors si quelquefois il y a danser dans la zone dans le secteur dont je vous ai parlé il y a des pluies on va quand même pas exagérer c'est souvent ce qu'on appelle un effet orographique c'est à dire ça peut être lié à un relief s'il y a un relief un peu plus élevé on a peut-être une petite chance que de l'air s'élève et que le peu d'humidité bon passe à la condensation par exemple dans la péninsule arabique la partie qui se trouve justement à l'est porte le surnom d'arabie heureuse parce qu'il y pleut un peu et ça c'est le passage sur la mer rouge tout simplement là il y a l'humidité de la mer rouge plus un tout petit peu de relief qui va permettre qu'il y ait des pluies et notamment que ça permette de maintenir les oasis etc donc ça c'est l'arabie heureuse par rapport à celle qui est plus à l'est encore plus à l'est alors celle-ci la possibilité des pluies est vraiment rarissime bon vous voyez que toutes les choses là se tiennent étroitement que dire ah oui alors là j'ai parlé beaucoup de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud et bien qui est tout je l'ai dit qui est largement océanique on a une situation j'allais dire encore plus simple et encore plus stable il n'y a pas de continent qui viendrait contrarier en quelque sorte cette installation de haute pression et là on a même là je vous ai parlé de cellules dans l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud on pourrait parler d'une bande continue pratiquement c'est vraiment une ceinture de haute pression puisque essentiellement donc des masses océaniques et puis donc on va passer et ce sera pour la prochaine fois mais j'aime bien annoncer ça fait un peu de suspense on va s'intéresser à ces fameux alizés voilà qui font toujours rêver à juste titre voilà on en a parlé souvent mais là on va un petit peu un petit peu se reprèche voilà on a bien bien travaillé donc la semaine prochaine dernière séance et donc voilà on restera dans cette zone donc je vous l'ai dit intertropicale avec la question de la mousson voilà vous êtes très gentils si cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre à l'université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info et n'oubliez pas si ce n'est déjà fait de vous abonner à l'université à l'université à l'université de Tarbes et de Bigorre à l'université